Bonjour à tous les internautes qui suivent Racine Solaire, qui est une initiative très intéressante et importante. Je m'appelle Vincent Hilaire, j'ai 52 ans à la fin de l'année. Je suis économiste et journaliste de formation, je suis photographe, autodidacte. Et donc j'ai fait une carrière assez importante de journaliste en CDI à France 3 jusqu'à il y a 7 ans. Et entre temps j'ai commencé parce que depuis tout petit j'avais grandi au bord de la Méditerranée, à Marseille. Donc j'avais une famille qui était très impliquée dans tout ce qui était maritime et ils m'ont transmis le virus. Et donc il y a 10 ans, alors que j'étais encore à France 3, que j'étais rédacteur en chef d'une station régionale, j'ai eu la chance d'intégrer une équipe d'expédition qui s'appelle Tara Expedition sur la Goulette Tara. Et donc avec eux pendant 10 ans, en 5 missions, j'ai eu la chance d'aller 3 fois en Arctique, une fois en Antarctique, beaucoup aux Amériques, un petit peu en Afrique du Sud, et puis un peu aussi en Mélanésie, donc voilà, dans toute la partie, on va dire, sud-ouest du Pacifique. Donc ça veut dire aussi bien la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la côte est de l'Australie, la Nouvelle-Caédonie, les îles Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce sont des endroits extraordinaires, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Salomon, parce que ce sont des endroits où on rencontre encore des populations quasiment autochtones. Et de tous ces voyages, et de tous ces parcours journalistiques et maritimes, puisque j'ai beaucoup, beaucoup navigué, est sorti l'idée de monter un projet il y a 4 ans qui s'appelle Greenlandia, qui est un projet d'expédition scientifique, pédagogique et documentaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on veut essayer de comprendre et de sensibiliser autour de l'impact du changement climatique sur ces populations. La nature m'a toujours amené à ma juste place parce que c'est quelque chose dont j'ai besoin. Donc je vais les chercher régulièrement dans mes aventures et les aventures auxquelles j'ai la chance de participer. Et ces personnes-là, des tribus encore autochtones, mais il n'y en a plus beaucoup, les dernières on va dire, m'ont appris que la relation à la nature est un cadeau, que tout est là autour de nous, des fois très très proche de nous, alors qu'on ne le voit même pas. Et que tout ça est un formidable trésor, un formidable cadeau, et qu'en aucun cas l'hypermatérialisation et l'hyperconsommation n'est une solution, une garantie de notre épanouissement, même au contraire. C'est tout le contraire. Je pense qu'en fait, l'homme citadin urbain, l'homo sapiens des villes, c'est en train de devenir l'homo sapiens le plus présent sur Terre, sur les 6 milliards et demi d'humains, il y en a quand même beaucoup qui vivent dans des villes. Et bien je pense que ces humains-là, en fait, quelque part sont piégés, en fait. Piégés par des besoins qu'on leur crée et qu'on sait toujours maintenir, on crée de nouveau, et ils sont piégés par des choses qui les éloignent d'eux-mêmes. Le seul moyen d'être en phase, en harmonie avec soi-même vraiment, c'est de se confronter, de se ressourcer, d'aller se mettre un peu en danger, sans risquer sa vie, mais dans la nature, parce que c'est comme ça qu'on retrouve le fil, le vrai fil des choses, et que plus on avance, plus on s'éloigne de ce fil. Donc c'est assez inquiétant. Ce qui m'écœure le plus dans ce monde, c'est d'abord le gâchis général, le gâchis de matières premières, le gâchis de nourriture, à quel point l'homme considère que la nature lui appartient. Alors que non, la nature ne nous appartient pas. La nature est au-dessus de nous, elle le sera toujours, même si on a un pouvoir de nuisance, on est le plus grand prédateur aujourd'hui de la planète, mais la nature ne nous appartient pas autour de nous, là. On est au bois de Boulogne à Paris, il fait magnifiquement beau, c'est une très belle matinée d'automne. Eh bien, il y a des oiseaux sous la terre, il y a des vers de terre, il y a tout un écosystème autour de nous. Je ne peux pas juste être assis sur ce banc-là, et parler aux internautes de Racines Solaire, et négliger que je suis déjà dans un environnement naturel particulier, même si cet environnement est déjà piégé dans une ville. Mais cet environnement-là, cette terre-là, beaucoup disent que c'est notre maison, mais non, ce n'est pas notre maison à nous, c'est notre maison collective, et elle ne nous appartiendra jamais, parce qu'on ne fait que l'emprunter, et il faut essayer de la rétrocéder au mieux pour les générations futures, mais pas que les générations futures humaines, les générations futures d'oiseaux, de mammifères marins, de lions s'il en reste quelques-uns, il y a des centaines d'espèces qui disparaissent aujourd'hui. Moi, j'ai été élevé par une grand-mère, parce que mes parents se sont séparés très tôt, et ça a été très compliqué après leur divorce. Et donc, cette grand-mère a joué le rôle de tuteur, elle a joué le rôle de mère adoptive, donc elle s'appelait Juliette Ray, et voilà, je voudrais la remercier, parce qu'elle m'a transmis à la fois la passion de la mère, la passion de l'aventure, et des valeurs profondes que j'ai toujours en moi aujourd'hui, et surtout, je dirais, finalement, elle m'a dit « ne lâche pas tes rêves », alors qu'elle-même n'avait pas pu les accomplir. Donc en fait, comme souvent les parents, elle a reporté tous ses rêves en moi, et je crois que j'en ai réalisé quelques-uns, et l'autre personne, c'est mon grand-père paternel, qui était marin, qui est devenu après ingénieur en géophysique marine, et qui m'a montré, fait découvrir, fait comprendre, déjà avec un regard scientifique, comment fonctionnait l'écosystème maritime où on était au bord de la Méditerranée. Et bien sûr, je remercie mes parents, parce que sans eux, je ne pouvais pas parler devant cette caméra, et voilà, je sais que ça ne s'est pas passé comme ils voulaient, mais grâce à eux, je suis là, je suis en bonne santé, je touche du bois de ce banc. Oui, j'ai un message très simple pour l'humanité, je veux dire qu'on n'y arrivera pas en se divisant, je veux dire que des personnes nous divisent sciemment, à des fins commerciales, à des fins de pouvoir, à des fins politiques, à des fins de manipulation, d'exploitation, de toute la beauté qui est en nous. Je veux dire que la plupart des êtres humains, et ça peut choquer ce que je vais dire, même des tueurs en série, il y a quelque chose au fond de ces personnes d'humain. C'est paradoxal, et certainement aussi des personnes, là qui m'entendent, dont les enfants, ou des proches ont été victimes de tueurs en série, ils vont dire, mais qui c'est celui-là ? C'est vrai que moi je n'ai pas vécu ce qu'elles ont vécu, ces personnes-là, et je ne pourrai jamais ressentir leur douleur, et j'espère que ça ne m'arrivera jamais, très égoïstement, mais on a tous quelque chose de bon en nous, et on a tous quelque chose d'encore meilleur à vivre ensemble, à faire le message très clair, c'est qu'il n'y aura pas d'avenir pour l'humanité, sans que l'humanité, c'est un petit peu le problème de Pablo Neruda, si tous les hommes du monde voulaient bien se donner la main, c'est ça qu'on doit faire aujourd'hui. Quand il y a une coupe du monde de foot, et que la France gagne une deuxième étoile, tout le monde est dans la rue pour célébrer la victoire d'un collectif. Eh bien, c'est le collectif, la clé de survie de l'espèce humaine, c'est le collectif. Et c'est très compliqué à construire de plus en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada